Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel Opium Découverte. Aujourd'hui je vous propose le jeu Full Mojo Rampage. Le point fort de la scène indépendante, c'est de créer de nouveaux concepts, de nouveaux gameplays, et de plus en plus le métissage des genres, puzzle plateforme, shooter RPG, etc. Full Mojo Rampage est de ce style puisqu'il va reprendre de nombreux genres pour un résultat plutôt sympa, alors que le jeu est passé assez inaperçu à sa sortie. Développé par Over the Top et sorti en mai 2014, Full Mojo Rampage nous propose tout d'abord un thème très peu exploité dans les jeux vidéo, le voodoo. Le gameplay, un mélange entre le MOBA, le RPG, le Dungeon Crawler et le roguelike. Le scénario, il n'y en a pas vraiment, on joue le rôle d'un jeune apprenti voodoo, le Baron Samedi a trop bu et a ouvert des portails maléfiques que nous devrons refermer à travers 4 actes distincts mais assez similaires. Inspiré par The Building of Isaac, on découvre chaque acte à travers plusieurs niveaux, truffé d'ennemis lugubres mais tellement loufoques. Les niveaux sont générés aléatoirement et on explore la carte pour tuer les ennemis, les boss, pour enfin refermer le portail et passer au niveau suivant. Chaque niveau comporte également de petites salles contenant des bonus, des objets. Alors dans les roguelikes, la mort est en général permanente, ici ce sera assez différent, la mort sera plutôt définitive puisqu'on perd notre progression, on recommence l'acte à zéro à chaque mort. Les caractéristiques de notre personnage sont gardées, ce qui rendra notre progression plus rapide mort après mort. Ainsi on ne meurt pas rapidement si on ne mourine pas trop, les ennemis tués nous donnent des pièces d'or, des potions de vie, des points de vie et des armes temporaires ou des capacités. Le point fort du jeu est bien sûr le nombre de capacités et de pouvoirs qui sont lors des premières parties assez compliquées à comprendre mais on s'adapte assez vite et on peut aussi combiner plusieurs pouvoirs ensemble. Le monde vaudou est présent grâce à des épingles que l'on utilise sur des poupées, que l'on achète et upgrade grâce à l'or récolté. La personnalisation de son héros est donc très réussie et très vaste. Dans chaque niveau basé sur l'exploration de la carte pour trouver coffres, petites salles cachées et enfin les boss, le gameplay est très dynamique, il faut sans cesse bouger autour des ennemis, utiliser notre arme principale à volonté et placer nos pouvoirs secondaires au bon moment pour économiser ses points de vie qui descendent assez vite à chaque contact. Mieux vaut ne pas mourir pour ne pas perdre sa progression dans l'acte, ce qui fait de Full Mojo Rampage un jeu assez dur et donc avec une durée de vie assez importante. Quand on meurt, c'est retour au menu principal, on passe les niveaux de notre héros, on upgrade nos armes ou notre personnage en point de vie, dommages infligés, vitesse et force de nos armes. Les graphismes sont plutôt cartoonesques et l'univers vaudou pas hyper sérieux, au contraire les dialogues et l'ambiance sont assez marrantes. Mis à part le mode histoire normale, des défis journaliers sont présents, un mode endurance avec des vagues d'ennemis à tuer, ainsi que des parties en ligne, en match à mort à 1 contre 1 ou en équipe, capture de drapeau. Malheureusement, comme je le disais, passé inaperçu à sa sortie, les serveurs en ligne sont quasi déserts, donc on se rabat vite fait sur l'histoire des 4 actes. La rejouabilité est bonne, mais le manque de variété des niveaux installe une certaine répétitivité, ça manque de surprises parfois, ce sera le principal défaut du jeu, pour ce Full Mojo Rampage, qui dans l'ensemble a peu de défauts, seulement une petite lassitude, mais on y revient volontiers pour se refaire un acte. Pour conclure, Full Mojo Rampage est un jeu très amusant, à l'univers loufoque, rempli d'action, à la sauce Binding of Isaac, des combats dans des arènes assez vastes, ce qui nous permet de larges mouvements pour bien rassembler nos ennemis, avant de leur lâcher un pouvoir secondaire. La musique est excellente, le gameplay sans véritable défaut, une personnalisation, un style RPG très complet, combinaison d'objets, items, armes, masques, tout est bien réalisé et très prenant, malgré donc une certaine répétitivité au bout de quelques heures de jeu, mais ça n'enlève rien au fun du jeu. Voilà, cette opium découverte sur Full Mojo Rampage est terminée, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501